Asimi Goueta, l'homme du moment, l'homme fort, le panafricain, il s'appelle Asimi Goueta, le parisant du Mali, le président du Mali, el presidente, el presidente, el comandante, l'homme intègre, l'homme qui vit et qui respire la réalité et la vérité. Les amis, il a fait une déclaration, je ne me suis pas prononcé depuis, je vais faire juste une courte vidéo dans ce sens parce que je suis très content d'Asimi Goueta, très content de tout ce qu'il est en train de faire dans ce pays aujourd'hui et je vous le dis, et je le dis, main sur le cœur, qu'à chaque fois que vous voyez quelqu'un, dit ce qu'il va faire et fait ce qu'il a dit, sachez que ça c'est un grand patriote parce que le pragmatisme dans la politique africaine aujourd'hui a disparu. On a des gens qui ont été moulés dans les écoles américaines, britanniques, françaises, allemandes et ces écoles sont des écoles où on pond uniquement des mythomanes. C'est pour cette raison que la politique est considérée aujourd'hui comme un jeu de poker menteur. Il n'y a que des bonis menteurs qui se sont intéressés à la politique en Afrique, mais les choses sont en train de changer aujourd'hui les amis. Les Africains savent aujourd'hui que c'est leur dada, c'est leur affaire, c'est leur continent. La jeunesse africaine pense autrement aujourd'hui, c'est pas comme la jeunesse d'hier. Oui, qui avait pensé, mais ils étaient peu nombreux. Aujourd'hui le nombre est de notre côté et nous devons utiliser ce nombre qui est une puissance, qui peut déstabiliser ces gens pour pouvoir nous libérer de tout ce qu'ils sont en train de nous faire aujourd'hui. Les amis, attendez, écoutez très bien les amis. Asimigouet a dit quoi ? Quand il devient président de la République, je vous épargne tous les autres, ce qui s'est passé entre temps, parce que c'est pas le plus important, les amis. La France a utilisé un chef d'État en Afrique, je souviens bien mon regard, et son directeur de cabinet a été contacté par cette chef d'État africaine que Emmanuel Macron voulait parler avec lui. Regardez le cheminement. Pourquoi Emmanuel Macron, c'est quelqu'un de très dangereux ? Pourquoi la France est dangereuse pour l'unité de l'Afrique ? Ça c'est d'abord un manque de respect. La France ne contacte pas directement, parce que le Kédoxé ou l'Élysée pouvait contacter le directeur de cabinet d'Assimigouet a de la présence malienne pour dire que le président voulait discuter avec lui. Bon, ils ont préféré passer par un monsieur qui a envoyé les mécénaires pour enlever Assimigouet au pouvoir, pour pouvoir discuter avec Assimigouet. C'est bien avant cela. Et il a dit qu'il n'y a pas de problème. C'est le chef d'État que vous reconnaissez, le défenseur de la France-Afrique, le défenseur de France-CFA, le défenseur de RFI France 24, le plus aimé de la France, celui qui a utilisé le Niger comme base arrière, à l'époque où il était pour chasser dans son propre pays, et qui a essayé de menacer le Niger. C'est ce monsieur, c'est de ce monsieur que je parle aujourd'hui, les amis. Vous le connaissez, mettez son nom en commentaire. Et Assimigouet au téléphone avec Macron, qui a pensé que ça pouvait être intimidant à Assimigouet de discuter avec le président de la France, Emmanuel Macron, à Djeoua. Il ne connaissait pas celui qu'on appelait Assimigouet, ou celui qu'on appelle Assimigouet. Et dire à Assimigouet qu'il faut une transition rapide, il faut, il faut, il faut, il faut. Donc il donne les injonctions à Assimigouet. Assimigouet, en bon africain, l'écoute sans l'interrompre, calmement. Et là où ça, c'est-à-dire qu'on piège les gars, c'est parce que quand vous ne les coupez pas, ils s'expriment librement, ils pensent que oui, c'est bon, là, donc je suis en train de le convaincre. Il dit à Assimigouet et à Mané Macron, que nous avons trois personnalités dans votre pays qui peuvent être président et premier ministre. dont la France a ses agents au Mali que la France voulait installer à l'État, à la présidence et à la primature au Mali. Et Mané Macron, naïf qu'il est, avant ce nom-là, et dont le nom, parmi les militaires et les civils, c'est ça qu'il est que sont les amis. Et là, Assimigouet a lui dit non, ce n'est pas les gens pour les Maliens aujourd'hui. La sécurité du Mali est plus importante. Il le menace. Tu as vu ce qu'on a fait à Ibeka ? On peut répéter, on peut te faire la même chose. Donc il menace de faire un coup d'État contre Assimigouet, de l'enlever au pouvoir. Macron, le super puissant président de la France qui peut menacer tout le monde, qui donne les instructions à tout le monde, appelle Assimigouet a, si tu ne veux pas faire exactement ce que j'ai dit là, on peut t'enlever au pouvoir. Et vous avez vu ? Parce que quoi ? Il y avait encore les forces françaises au Mali. Parce qu'il y avait encore l'aménagement. Et vous avez vu que cette histoire, vous avez compris qu'après, il y a eu l'histoire des mécénaires, que le président africain en question avait envoyé pour enlever Assimigouet au pouvoir. Et là, tout cela n'a pas marché. Mais il s'est laissé piéger parce qu'il a pensé qu'il donnait des instructions et que ça faisait peur à Assimigouet. Mais Assimigouet lui a piégé aussi en lui laissant parler, en donnant tout ce nom-là. Ça a aidé l'armée malienne et les autorités maliennes à neutraliser ces gens. C'est de ça qu'il est question. Donc, encore au Mali, aujourd'hui, il y a les indiques. Il y a des gens qui jouent un double jeu. Il y a des traîtres. Le peuple peut aider en donnant les informations parce que le peuple a l'information. Même la famille de ces gens-là peuvent donner l'information pour sauver leur pays. Nous voulons d'un continent pays libre. Nous ne voulons pas d'un continent pays qui est dirigé par les mains obscures parce qu'on a nos intérêts. Nos intérêts ne sont pas les intérêts de la France ni de l'Occident collectif. Sauvons l'Afrique. Thank you, friends, and bye-bye. Sous-titrage ST' 501